bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble déjà deux pour tester la la plange pour faire les boîtes à explosion de chez action et pour faire en fait je voulais faire une boîte à explosion sur noël pour offrir à ma nièce donc pour y mettre ses petits sous et tout et du coup j'ai décidé de le faire avec vous en tuto du coup pour la base moi je vais me servir alors c'est du vasin créatif c'est du car stop et cru voilà et pour la déco je vais me servir de ce paper block de luxe voilà puisqu'il contient les papiers de faim et surtout tous les tailles et voilà qui font quand même qui sont très très joli voilà qui font enfin mais pas trop non plus voilà en gros c'est ça donc ça bien entendu vous pouvez le faire directement au lieu de vous embêter comme moi à tout couper et toi appris à décorer à part vous pouvez le faire directement avec des papiers décorés voilà moi ce que je trouve dommage sur ces papiers de noël par exemple c'est que c'est que d'un côté mais en général les blocs actions par exemple sont des deux côtés à part quand ils ont du foil et tout mais voilà après c'est vous qui choisissez ou vous faites comme je vais faire moi ou vous faites avec des papiers recto verso comme ça vous avez juste à préparer à couper à plier et votre boîte elle est prête moi là ça va être plus long mais au moins j'aurai le résultat que je veux donc petite présentation rapide pour celles qui ne connaissent pas moi je ne connais pas non plus mais bon j'arrive à me dépatouiller quand même là je pense à une amie qui se lance dans le scrap et à qui je l'ai acheté donc là nous avons les mesures pour chaque boîte et pareil il suffira une fois qu'on a coupé le papier de venir se reporter ici à la même lettre que la taille du papier donc ça c'est pour faire les boîtes et derrière nous avons pour faire le couvercle donc pareil suivant la boîte qu'on a choisi moi là ce sera la xxl par exemple du coup faudra prendre ces mesures là donc là c'est en inch par contre sur le papier explicatif de la box vous avez les mesures à centimètre il ya les inches et les centimètres et ça que ce soit pour la boîte ou que ce soit pour le couvercle voilà donc c'est important garder le moi c'est vrai que j'ai la chance sur mon massicot d'avoir les centimètres et les inches donc je ne suis pas embêté voilà à calculer et tout mais si vous les avez pas faites le gardez bien ce papier au cas où ensuite du coup j'ai découpé les papiers donc moi c'est une grande que je fais donc en fait j'ai fait toutes les boîtes non j'ai fait la première qui fait 30 et demi sur 30 et demi soit si 12 sur 12 inch on va parler un centimètre comme ça ceux qui n'ont pas de inch ou quoi ce sera plus facile sachant que ça vous pouvez le faire sans la planche si vous souhaitez ensuite j'ai coupé un autre papier qui fait 27,9 sur 27,9 j'en ai coupé un autre qui fait 24 25,4 pardon sur 25,4 un autre qui fait 22,9 sur 22,9 un autre qui fait 20,3 sur 20,3 alors pareil vous n'êtes pas obligé de faire toutes les boîtes là moi c'était pour vous montrer on n'est pas obligé de faire toutes les boîtes on pourrait en faire que trois les trois plus grandes par exemple ou les trois plus petites on fait ce qu'on veut le suivant il fait 17,8 sur 17,8 et le dernier fait 15,2 sur 15,2 c'est pour ça c'est bien si vous avez un massicot comme moi qui fait des centimètres et les inches de vous baser directement sur les inches comme ça vous vous embêtez pas avec les millimètres et tout ça et 15,2 ensuite alors je vais commencer alors je vais prendre le plus petit donc ça correspond là au xxs je sais pas si je vais pas peut-être vous laisser un peu je sais pas si vous allez le voir donc je viens placer mon papier ici alors il y a des coeurs là des gabarits de coeurs si on veut faire les angles en coeur moi là je vais pas le faire voilà mais si vous le faites il faudra faire un truc en plus que moi là je vais pas faire donc je sais pas si vous y voyons donc là il ya un filoir avec moi je m'en sers pas puisque ce qu'il faut je n'aime pas après les autres donc en on cale le papier ici et là il ya xxs donc c'est la bonne taille donc je viens à xxs je fais un truc si vous voulez faire le coeur là la forme du coeur ici vous mettez là et vous faites un trait vous tirez jusque là ça je vais pas le faire moi puisque je vais pas faire de coeur mais si vous faites un coeur faites le ensuite je retourne mon papier je reviens au xxs et je marque pareil si jamais vous faites les coeurs à chaque fois vous venez faire le trait ici je retourne et pareil xxs ici je marque le et sur les quatre côtés on fait ça comme sur les quatre côtés vous faites le pli en travers si vous pas de l'écart et ainsi de suite là je prends mon deuxième papier donc c'est le xs et là on tourne xxs c'est super facile là et là et ainsi de suite là je prends le s donc je viens me caler et pareil ainsi de suite vous avez compris le principe j'ai pas tout voulait faire vous avez compris le principe on se base à la lettre par rapport à la taille et ainsi de suite jusqu'au plus grand et pour le plus grand c'est pareil donc on vient se caler et c'est le xxl et on vient faire nos plis et ainsi de suite une fois qu'on a fait ça je vais venir non on va faire le couvercle comme ça il sera fait donc pour le couvercle suivant la la boîte que vous avez chez il ya du xxs si vous avez fait que les petites jusqu'aux xxl moi là c'est une xxl du coup je prends la taille xxl non c'est là pardon voilà c'est pas et là je prends la taille xxl et là pour faire un couvercle pour la taille xxl il me faut des papiers de 6 inch 1 demi ici ce qui correspond à 16 et 2 cm moi je l'ai marqué là en centimètres en gros de toute façon vous l'avez sur ce papier vous l'avez vous l'avez marqué vous les avez marqué donc là je prends xxl il faut six inch un demi ce qui correspond à 16,5 cm et là on pareil que tout à l'heure on retourne la planche là on est côté côté couvercle et là pareil je viens prendre mon plioir et je fais un pli alors là il n'y a pas de taille par contre puisqu'en fait c'est la même marque partout c'est juste après la taille du papier qui change mais sinon là je me marque je viens me mettre ici où il ya la petite flèche je tire un trait et là je viens au bord et je reviens jusque là je m'arrête là et là on a le plus je retourne je fais pareil il a un quoi on vient on s'arrête là pareil et hop et le dernier on fait ça sur les quatre ans donc voilà ce que ensuite il nous suffit juste de marquer les pieds donc je sais pas si je le fais voilà je vais faire dans ce sens alors bien sûr on peut prendre un plioir je vous dis hop en fait c'était pas prévu cette vidéo mais j'ai dit je vais en profiter pour leur faire puisque c'est vrai que ben voilà je suis très en retard donc voilà ce que ça donne du coup ici on va venir couper là le tri donc pareil je viens couper juste sur le tri et on va pas plus loin il ya la solution aussi plutôt de si vous voulez pas faire comme ça de couper un côté sur deux et après c'est pour ça si vous voulez vous n'êtes pas obligé de faire l'angle en biais moi je vous le fais parce que voilà je suis censé vous le faire pour vous montrer là et pour celui là pareil on vient couper et là il ya juste à venir coller on peut le faire aussi au double face si on le souhaite alors moi je vais juste mettre une trombone le temps que ça prenne moi ce sera très rapide donc là pareil on se met bien au bord bien droit et ainsi de suite voilà je vais essayer de coller les deux en même temps les trombones ou une pinche ou ce que vous voulez puis même si vous faites au double face du coup vous n'êtes pas obligé donc après on va les laisser tranquille un petit peu là on aura plus qu'avenir le décoré de toute façon donc je viens de recoller mon papier après et là bas pour les autres boîtes il suffit pareil alors on prend on plie on marque tous les puits et sur toutes les tailles de boîtes voilà ce qu'on en tient c'est vraiment très facile pour les débutants franchement je peux pas faire tout ça on a juste vraiment qu'à marquer les plis tout en plie tout en plie tout en plie juste pour info si vous faites le coeur vous venez plier la diagonale vous la pliez comme ceci la diagonale que vous aurez tracé si vous faites là avec le coeur je vous le dis parce que moi je le fais pas là puisque je veux pas le coeur pour moi ça va pas avec Noël le coeur je vous en ferai d'autres je passe sur d'autres thèmes là c'est vraiment parce que j'avais envie de faire quelque chose pour ma nièce on va pas y mettre juste dans une enveloppe simplement déjà que je préfère faire des cadeaux que de donner des sous si en plus je dois mettre juste dans une enveloppe avec une carte ça va pas j'aime bien faire des trucs originaux et là du coup bah c'est pas mal pour justement mettre les sous dedans alors par contre je suis désolée parce que voilà j'ai pas pu vous le faire avant donc voilà là j'ai fait tous mes papiers et là on va venir on va venir couper alors je viens couper là il y a plusieurs possibilités euh on va en voir quelques unes mais euh si vous faites les coeurs euh vous avez pas coupé là en fait le coeur il va se rentrer à l'intérieur et là on va essayer après de s'amuser à faire euh bah des cochettes et tout et tout là je vais vous montrer euh donc ou on enlève le côté bon on va faire un côté et après je ferai je coupe le carré ici là voilà je le coupe bien parce que je suis pas droite bien sûr et là on va le faire sur toutes les parties en fait on enlève le carré extérieur bien sûr ça on peut le garder pour après hein pour faire autre chose des étiquettes cadeaux donc voilà ce qu'on obtient le dernier donc voilà ce qu'on obtient on obtient une autre moi je vais venir décorer euh ben sur les huit côtés du coup donc ça je le mets de côté je vais prendre la suivante et du coup pour la suivante alors je vais couper comme ceci comme tout à l'heure sauf que là ça je vais venir le rabattre ici qui nous fera une petite pochette tout simplement donc je sais pas non ça va pas non mais vous pouvez le faire quoi en fait vous viendrez coller ici euh la pochette euh sur ce côté et ce côté moi je vais pas le faire parce qu'en fait c'est vraiment qu'une carte hein c'est comme une carte c'est pour rigoler mais vous pouvez le faire comme ça voilà moi je vais faire simple pareil on aurait pu aussi euh je vais vous montrer par exemple euh couper ici comme ça vous coupez là aussi et là vous auriez une pochette en bas tout simplement moi on en fera d'autres vous inquiétez pas je sais pas si je suis claire parce que bon là moi je vais faire un truc simple mais euh et en plus ça permet euh en faisant des petites pochettes et tout de passer des petits chutes de papier qu'on aurait quoi moi je vais faire très simple hein peut-être que j'en ferai une ou deux pochettes mais vers la fin euh pour lui glisser le petit bon mais c'est tout après voilà et là il suffit on va venir coller une boîte l'une dans l'autre tout simplement ce qui permettra d'avoir l'explosion qu'on ouvrira voilà je coupe mes papiers hors caméra et on se retrouve de suite donc alors là euh bah j'ai marqué tous les plis j'ai coupé tous mes tous mes carrés que j'avais pas besoin et j'ai collé tous les papiers voilà comme ça au moins ça durera moins longtemps puis tout le monde s'est collé les papiers donc le but maintenant est de venir coller les boîtes les unes sur les autres donc c'est pas compliqué pour ça hop on regarde ce qu'on fait hop alors déjà je regarde les papiers donc là et on va venir coller alors on peut le faire à la colle on peut le faire au double face c'est comme on veut moi je vais le faire à la colle puisque là j'ai la colle sortie mais euh après c'est comme on a envie donc moi je vais mettre de la colle partout alors prenez quand même une colle ou une double face qui colle quand même hein si vous voulez pas que ça se décolle après et là j'essaye de replier tous mes mes rabats pour voir pour essayer d'être à peu près droite à peu près hop sinon vous pouvez essayer de vous caler par rapport à vos à vos côtés donc là je viens appuyer bien évidemment hop 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 et on va faire ainsi de suite donc là j'essaye de voir hop et je vais mettre de la colle et ainsi de suite hop jusqu'à ce qu'on ait euh ben toutes nos petites boîtes j'appelle ça des boîtes mais c'est pas vraiment des boîtes hop 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 donc je regarde là là je peux appuyer et ainsi de suite donc alors des fois ça peut bloquer là vous voyez là ça bloque un peu ben c'est pas grave on fait comme on peut et donc là euh c'est comme ça après voilà on fait comme on a envie donc là voilà je regarde à peu près et on continue on ne force pas trop qu'on voit que ça bloque vous voyez là j'appuie pas c'est vraiment pour maintenir hop hop je déplie pour voir voilà j'ai collé un pas là de travers mais c'est pas grave j'ai collé des petits papiers de travers moi je vais venir le décorer après donc c'est pas bien grave voilà hop je vérifie hop hop et on va coller la dernière boîte alors là vous voyez je me suis trompée en fait c'était les papiers de cette boîte la plus petite et voilà et ces papiers aller là mais bon je me suis trompée en le faisant c'est pas grave ça fera aussi joli de toute façon le but est que les papiers soient mélangés et tout et puis de toute façon je vais venir décorer après donc c'est pas grave si je me suis un peu trompée là je suis toute de travers là je suis venu coller un papier qu'il y a dans le bloc là le doré donc voilà là ma boîte elle est finie et après ça va être juste de la déco pourquoi il ne rentre plus super donc là moi j'ai collé le papier sur le couvercle aussi et donc en fait le but est de que quand on referme ça fasse une boîte tout le nom de boîte à explosion et que quand on ouvre on est tous les petits rabats alors on peut très bien en faire des petits albums de photos aussi franchement voilà là et maintenant on va venir décorer la boîte enfin le couvercle et la boîte alors je vais le faire hors caméra pour gagner du temps il faut savoir que je vais le décorer avec les die cuts ici voilà et sûrement du ruban je ne sais pas trop ce que je vais faire donc je fais tout ça et puis on se retrouve pour la présentation finale de toute façon les décos voilà je vais juste coller les die cuts comment c'est le faire donc on se retrouve pour la fin donc alors voilà j'ai fini donc il me reste pas grand chose un die cut voilà mais après on les jette pas on les garde on s'insert pour les faire des cartes ou un autre projet donc voilà ce que ça donne donc là je me suis servi de die cut stylette pour marquer le prénom en doré donc ça avait ce feutre métallique j'ai mis un petit ruban doré voilà et je me suis amusé à décorer les die cuts avec les die cuts donc pour ouvrir il suffit de faire glisser alors on peut le défaire je l'ai pas scellé mais bon c'est quand même mieux comme ça on s'embête pas à le remettre et voilà ce que ça donne et quand on ouvre voilà c'est magique donc voilà 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 c'est pas tout à fait ça donc voilà le dessous alors au début j'avais mis des rubans mais je les ai coupés parce qu'ils étaient trop courts et ça me plisait pas donc voilà je vais vous montrer un côté par un côté voilà je me suis amusée c'est parti par là alors moi j'ai vraiment tout collé par contre si vous voulez mettre des petites photos des petits mots un peu partout vous collez pas tous les die cuts et tout pour pouvoir les glisser dessous moi c'est vraiment parce que voilà celui-là je l'ai collé à l'envers donc voilà on s'amuse quoi en fait on décore un petit peu bon là j'ai pas décoré c'était trop chargé vous voyez quoi c'est vraiment hop j'aime beaucoup je me suis bien amusé on peut plus charger moins charger après c'est vraiment voilà comme on a envie hop pardon bon voilà bon là ça avec sur le thème de Noël avec des die cuts et tout mais on peut le faire sur tous les thèmes qu'on veut voilà même avec des chutes d'une collection de papier bref après on l'adapte comme on a envie hop hop et là mais cela je vous l'ai montré donc voilà et pour refermer alors là moi je mettrai le petit mot euh d'ailleurs d'ailleurs normalement j'ai gardé un die cut c'est que je l'ai mis donc style pour y écrire un petit mot je sais pas donc en fait le but est que ça il ouvrira au milieu alors on peut y mettre un cadeau il faut qu'il y rentre dans la boîte quand même euh comme un bijou ou je sais pas un petit truc on peut euh moi je vais y glisser euh les petits billets avec un petit mot et puis voilà en fait euh qu'on ouvre on a euh on pourrait aussi ça je l'ai pas fait mais on peut très bien par exemple en enlever deux trois petites boîtes et en mettre une boîte au milieu qu'on ouvrirait et il y aurait je sais pas le petit bijou ce qu'on a envie en fait vraiment euh après c'est au choix donc euh voilà peut-être j'y mettrai une petite boîte au milieu je sais pas je verrai par rapport au temps qu'il me reste ce que j'ai à faire si j'ai le temps je mettrai une petite boîte au milieu avec les petits sous dedans voilà tout simplement et un petit mot non mais écoutez alors oui je vous montre comment on la ferme hop on ferme comme ceci comme cela hop et il suffit de venir y reglisser le ruban hop là et puis on le fait glisser tout simplement hop c'est moi alors bien sûr je vous le montre donc bien sûr ça coince mais bon ça marche d'habitude voilà là et là et on peut l'offrir moi je trouve ça euh je trouve que c'est une super idée je vais essayer tant pis si vous en avez deux ou trois par jour vidéo mais de vous la mettre avant Noël bon faut savoir que c'est que dans deux jours quand même Noël mais bon bref je vais essayer de vous la mettre peut-être ce soir ou demain je sais pas ça dépendra si vraiment le réseau il passe ou pas donc voilà euh pour mon test euh boîte explosion donc je vous rappelle que je l'ai réalisé avec le euh la planche de chez action personnellement ben je trouve qu'elle est très très pratique très facile d'utilisation je la recommande euh en plus pour le prix je crois que c'est 5 euros donc franchement euh il y a pas photo non mais voilà bah écoutez on se retrouvera sûrement pour quelques petits tutos notamment euh faire les coeurs là parce que ça me plaît bien peut-être à la sème à l'antenne je sais pas on verra euh ben en attendant j'espère que euh ça vous aura fait découvrir euh quelque chose que euh vous aurez euh vu comment s'en servir de cette planche si vous savez pas vous en servir et puis peut-être vous donner une idée pour emballer joliment des cadeaux mais je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye à très bientôt